Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo slime. On va faire du slime avec la colle de chez Action. Donc voilà, j'ai pris deux versions. J'ai pris cette petite version-là. On les trouve au rayon enfant, toutes ces colles. Et je vais vous montrer qu'on peut très bien réaliser des super slimes avec cette petite colle. Allez, c'est parti. Hop, on va commencer. On va faire le premier et on va prendre cette petite colle. Alors, la rouge ou la bleue, c'est les mêmes. Vous allez voir, là, on va faire un super slime un petit peu transparent. Allez, hop, donc on va verser notre petite colle ici. On a versé donc notre colle au fond. On va venir mettre un petit peu de bicarbonate alimentaire. Hop là. Voilà, je vais mettre une toute petite cuillère comme ça. On va mélanger tout doucement. On va essayer de ne pas trop trop faire de bulles pour avoir un slime assez transparent. Et maintenant, on va venir l'activer ici avec la solution pour lentilles. La solution pour lentilles, je la trouve au magasin Action. Il en existe deux sortes. Il existe la sensitive et la normale. C'est exactement la même chose pour faire le slime. Vous pouvez prendre les deux. Et on va remuer tout doucement, histoire d'avoir un slime relativement transparent. Pour regarder notre slime ultra transparent, il faut le toucher avec des mains très propres. Hop. Regardez. Il est trop beau. Hop. Je vais le mettre ici. On va le laisser poser. Comme ça, après, il ne va plus coller. Et pendant ce temps, je vais vous faire un autre slime. Voilà le slime transparent. Vous avez vu un petit peu comme il est chouette. Donc, cette colle, c'est la meilleure pour faire du slime transparent. Allez, ensuite, on va faire celle-ci. On va essayer de le faire transparent aussi pour que vous allez voir la différence. Donc, ici, c'est l'acquide créative. Pareil au rayon enfant. Elle est top, celle-ci. Donc, hop. On va mettre un petit peu. On va mettre, voilà, deux petites cuillères ici de bicarbonate. On remue, pareil, très doucement pour faire le moins de bulles possible. Après, si vous faites des bulles, ce n'est pas très grave. Vous laisserez votre slime se reposer. Et au bout de quelques heures, il va devenir complètement transparent. Et donc, ici, pareil, on va venir mettre de la solution pour lentilles. On en met un petit peu l'équivalent d'une cuillère à café. Presque une cuillère à soupe. Et on mélange tout doucement. Vous allez voir, celui-là, il va être un petit peu moins transparent. Suivant les cols, on obtient un slime plus ou moins transparent. Il est déjà trouble. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est beau quand même, mais il est beaucoup moins transparent. Je vais le mettre, pareil, dans un... Je ne vais pas trop, trop le ruer. Hop. Voilà, il ne colle plus, déjà. On va le mettre dans une petite boîte et vous allez voir la différence. Alors, ici, avec la colle, la Creative Glue, et ici, avec l'autre colle. Vous avez vu les différences ? Alors, bon, celui-là, c'est vrai qu'il y a des... On le voit quand même. Il y a des petites bulles, mais on voit qu'il va être ultra transparent, alors que celui-ci est déjà trouble. La différence. Donc, si vous voulez faire du cristal slime, eh bien, je vous conseille cette petite colle. Vous avez vu, avec ça, on arrive à avoir un slime ultra transparent. Eh bien, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi, je vous fais plein de gros, de méga bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501